Donc merci, donc déjà on vous a menti, on fera pas un truc Java 9, je vais juste parler des modules, j'ai juste parlé de Jigsaw, ça fera déjà suffisant. Il y a d'autres choses dans Java 9, Java 9 ça fait 3 ans de développement, donc il y a énormément de trucs, et sachant que comparativement aux autres releases, il y a eu très très peu de backport, c'est-à-dire très peu de fonctionnalités qui seraient dans Java 9, qui auraient inclus dans Java 8, pour je sais quelle raison. Alors, d'abord je vais me présenter, je suis maître de conférences à l'université Paris-Est Marnavalet, alors j'ai mis mes transferts en anglais, c'est juste pour pouvoir les utiliser parce que je suis fainéant. Donc voilà le petit logo de l'université. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce logo, personne ne fait de l'embaie, donc personne ne sait ce que Upzen veut dire, donc c'est bon, on va appeler ça Upzen. Pourquoi je parle de ce truc-là ? Parce que je cherche des bons étudiants, entre autres ce qu'on fait à l'université Paris-Est Marnavalet, ou au sein de l'école d'ingénieurs qui s'appelle les ZIP, on prend beaucoup beaucoup d'apprentis. Au niveau de l'école d'ingénieurs, on ne prend que des apprentis. Vous êtes dans des boîtes, je suis sûr que vous avez besoin de petites mains, parce que les apprentis c'est quand même assez génial, vous allez pouvoir les prendre, alors il faudra les payer un peu quand même, les façonner à votre image, c'est ce qui se passe en règle générale, quand on regarde. Il y en a qui a quand même les types de langage ou les types visuels des maîtres d'apprentissage. Bien sûr, on aime aussi la taxe d'apprentissage, si vous avez de la taxe d'apprentissage qui traîne, ça nous intéresse. Nous, toute notre taxe d'apprentissage part dans les ordinateurs, ça part, c'est pas dans les frais de réception ou dans je sais pas trop quoi d'autre. D'accord, c'est vraiment dans les ordinateurs pour les étudiants. Si vous connaissez des gens qui ont fait un IUT et qui ne savent pas quoi faire aussi, il y en a plein. L'école d'ingénieur qui est ici, elle est spécialisée là-dedans, prendre des gens qui viennent d'IUT de différents horizons et faire en sorte qu'à la fin, ils sortent avec un vrai diplôme d'ingénieur en informatique et qu'à la fin, ils sachent faire quelque chose. Donc voilà, c'est un appel. Habituellement, je commence pas comme ça, mais comme on est sur Paris, vous vous représentez plein plein de boîtes, vous m'intéressez. Bon, sinon, je suis maître de conférence, en fait, ça veut dire deux choses, ça veut dire enseignant-chercheur, c'est-à-dire j'enseigne d'un côté et je fais de la recherche de l'autre. Je suis aussi développeur, donc sur l'OpenJDK, je sais pas si vous savez, mais depuis il y a assez longtemps, c'est le 2006 maintenant, Java et Open Source. Le JDK d'Oracle, en fait, ils mettent juste un tampon dessus, mais techniquement, tout est développé au niveau de l'OpenJDK. Historiquement, c'est pas complètement vrai. Il y avait une grosse différence, alors surtout au Manson, entre l'OpenJDK d'un côté et le JDK fait par son de l'autre. Et au fur et à mesure, ça s'est réduit principalement parce qu'ils voulaient pas payer deux fois des développeurs, et pour l'OpenJDK d'un côté et pour le JDK de l'autre. Donc je crois d'ailleurs que l'OpenJDK 9, là, qui va être réalisé, il y aura plus de... Enfin, dans la partie Oracle, il y aura plus de bloc binaire du tout. Il restait quelques blocs binaires. Et je crois que le dernier qui restait, c'est la gestion des comptes qui a été réécrit en Java récemment. Et au magique, ça va plus vite que la version C. C'est juste parce qu'on réécrit, ça n'a rien à voir avec... Quand on réécrit quelque chose, bizarrement, ça, je crois plus vite. Quand on réécrit et qu'on n'est pas trop bête, souvent, ça va plus vite. Donc, il y a, voilà, dans le code qui tourne chez vous, qui utilise l'OpenJDK, il y a du code que j'ai écrit. Il y a aussi des bugs que j'ai dû écrire. Donc, je suis aussi développeur d'un outil qui s'appelle ASM, qui permet de générer du bytecode. Donc là, peut-être que vous ne connaissez pas ASM, mais par contre, c'est très utilisé. Quasiment tous les containers, machin, Spring, et ainsi de suite, utilisent ASM. Et je développe, ou j'ai développé un outil qui s'appelle Tatoo, qui est un splendide Lex Cediac, écrit en Java, que personne n'utilise. C'est juste pour vous montrer qu'il y a différents types de projets, comme source. Et donc, sinon, quand il me reste encore un peu de temps, je fais partie du Java Community Process. Donc, je suis expert pour ces trucs-là. Alors, c'est quoi l'idée d'un expert ? C'est quand on a des grosses features en Java, parce que quand on a des moyennes features, on a un mécanisme qui s'appelle EasyJet. C'est bon, c'est bien le bon endroit. Donc, quand on a des grosses features, comme par exemple l'introduction des Lambdas, d'accord, ça marche en me disant, d'abord, on a un certain nombre de prototypes qui sont faits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les Lambdas, il y a eu trois prototypes qui avaient été faits, historiquement. Et donc, après, on réunit un groupe d'experts qui va essayer de trancher pour savoir, ben, les Lambdas en Java, qu'est-ce que ça sera ? D'accord ? Donc, moi, j'ai fait partie du groupe d'experts pour Invoke Dynamique, qui est une instruction qui a été rajoutée à la version 5 de Java, qui ne sert à personne. Si ce n'est que pour les Lambdas, on s'en sert. Donc, voilà, là, j'ai fait partie de deux groupes différents. Le groupe qui définissait comment marchait les Lambdas, et aussi le groupe qui s'est occupé de changer Java utile et de rajouter des streams. C'est assez intéressant, c'est assez marrant à voir. Donc, actuellement, je m'occupe de Jigsaw. Donc, Jigsaw, c'est les modules en Java. Je viens de signer pour deux autres groupes d'experts, enfin, Valala, qui traîne depuis assez longtemps, deux ans maintenant. Le but, c'est de pouvoir écrire Redlist de Int. Vraiment, on va y arriver. En fait, c'est assez compliqué. On pense qu'on mettra 7 ans à le faire. Donc, on a commencé il y a 2 ans, donc ça sera dans 5 ans. Donc, entre-temps, pour Java 10, on va rajouter quelques trucs. Il faudra venir à Devox pour savoir. Bien. Donc, il faut toujours une introduction dramatique. Donc, introduction dramatique, attention. Java est en feu. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un montage. Mais, on a quelques légers problèmes en Java. Plusieurs problèmes. Et c'est des problèmes qui ne datent pas d'il y a 10 secondes. On a voulu introduire les modules en Java 6, à peu près. Ou disons, depuis Java 6, ça fait partie de la feature list des trucs que les gens aimeraient bien avoir. Il y a des trucs qui sont depuis encore plus longtemps. Mais, voilà, ça fait pas mal de temps. Je vais vous expliquer quels sont les problèmes. Et, en fait, tous ces problèmes-là, on peut les résoudre avec des modules. Donc, le premier problème, c'est le class-pass. Un des premiers trucs qu'on voit, ben, voilà, quand on a une appli qui commence à être un petit peu normale, on a souvent 200 jars. Donc, le class-pass, c'est la moyenne. D'accord ? Dès qu'on cherche une classe, ben, comment on fait ? On regarde dans le premier, puis si c'est pas dans le premier, on regarde dans le deuxième, puis si c'est pas dans le deuxième, on regarde dans le troisième. Alors, forcément, dès qu'on rajoute un jar, ben, c'est de plus en plus lent. On a fait un beau linear scan sur le truc. Alors, on a des beaux caches, d'accord ? Pour éviter de faire... Enfin, pour essayer d'accélérer les choses. Et si vous regardez, ben, les caches, c'est vachement bien, mais ça prend de la mémoire. C'est tout con, hein ? Et c'est de la mémoire qui est proportionnelle au nombre. Le jar, qu'on a directement à l'intérieur. Donc, on peut pas mettre des super caches de la mort qui tue, tout simplement parce que dans ce cas-là, on aurait un giga qui serait pris uniquement par les caches. Donc, voilà. Soit on a le choix, soit on a que un scan linéaire, soit on a des caches, donc, on a un qui cache tout, hein ? Donc, on a une espèce de truc de politique de on cache certaines choses, mais pas tout, parce qu'on espère que, basiquement, si on a déjà chargé une classe de cette package-là, on va essayer de cacher les autres, mais pas un autre package qu'on aurait pas pris. En fait, c'est l'enfer, ce code-là. Donc ça, c'est le premier truc. En termes de performance, c'est quand même pas terrible. Et ça s'empire quand on a beaucoup de jars. Le deuxième truc, c'est qu'on a deux versions d'un même jar qui existent. Ça marche. Ça fait n'importe quoi, mais ça marche. On veut pas forcément gérer le fait qu'on puisse avoir deux versions. D'accord ? Mais au moins, un truc qui nous dit, du gland, t'as deux versions dans ton classe passe, il n'y a aucune chance que ça marche. D'accord ? Ou plutôt, peut-être qu'un jour, ça va marcher, peut-être qu'un autre jour, ça va pas marcher. Ce qui m'a fait un peu au même. D'accord ? T'es en train de faire une connerie. Ça serait quelque chose d'assez intéressant à dire. D'accord ? Le pire exemple, c'est celui-là qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un exemple que j'ai eu en essayant de débuguer un code d'un client. Donc j'avais une version, enfin, ce que finissait par donner Maven, c'était, j'avais une version d'ASM 2.3 qui traînait, et un peu plus loin, une version d'ASM 3.1. Alors ce qu'on a rajouté dans la version 3.1, c'est quelques classes. Puis on en a réécrit un petit peu. Donc si on fait ça, par exemple, les classes du nouveau truc, on va les charger là. Mais quand elles héritent d'une classe qui existait déjà, au lieu d'aller chercher le code dans celui-là, comme c'est une classe qui existait déjà, on va aller chercher là. Oh, je vois, à débuguer. Donc bien sûr, on est en train de débuguer du code qui n'a jamais existé. Puisqu'on a compilé celui-là tout seul et celui-là tout seul. Et là, à l'exécution, je suis en train de prendre une classe d'ici qui hérite d'une classe de là. D'accord ? Oh, je vois, voilà. C'est quoi le problème ? Ben principalement, l'environnement qu'on a à la compilation, les dépendances entre les trucs qu'on a à la compilation et la même chose à l'exécution. Enfin, et à l'exécution, ce n'est pas les mêmes. D'accord ? On n'a pas les mêmes règles à la compilation et à l'exécution. Quand je compile mon ASM 2.3, d'accord ? J'ai certaines règles. Mais à l'exécution, comme j'ai le class-pass, j'ai d'autres règles. D'accord ? Un des trucs qu'on veut, c'est éviter ce problème-là et essayer d'avoir la même configuration à la compilation et à l'exécution. ça sera chouette. Notez que ça ne résoudra pas forcément le problème complètement. On va peut-être dire, on ne peut pas avoir un jarre 2.3 et un jarre 3.1 en même temps. Débrouille-toi. D'accord ? Tape sur les têtes des gens qui font un ASM pour avoir une compatibilité binaire ascendante. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Autre problème, les tailles des jarres. C'est principalement l'OpenJDK, mais pas seulement. L'OpenJDK 8, le RT.jar, il n'y a pas que l'RT.jar dans l'OpenJDK 8, mais il fait 66 MB. Guava, 2,3 MB. D'accord ? Si vous tirez Guava parce que vous avez besoin de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel package, vous tirez 2,3 MB. C'est des trucs sur mes zones centrales, je n'ai pas été chercher bien moi. Si vous prenez juste l'injection de dépendance de Spring, c'est à peu près rien. C'est 1,1 MB. D'accord ? C'est quoi le problème ? Ce n'est pas que les gens qui fassent Guava, qui fassent Spring, ou qui fassent l'OpenJDK, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on package des trucs petits, on n'arrive pas à se débrouiller. Ça ne marche pas bien. D'accord ? On n'a pas les bonnes dépendances à chaque fois. Donc les gens, ils ont eu tendance à package des trucs trop gros. On n'est pas à JavaScript, on ne package pas une fonction. On est un peu plus gros que ça, mais là, on est beaucoup trop gros. C'est embêtant, ça veut dire que si je veux faire tourner mes trucs sur des Raspberry Pi, voire plus petits, il faut que je travaille avec 66 MB. Ce n'est quand même pas terrible. D'accord ? Autre problème, j'ai 66 MB ici, c'est des classes privilégiées, elles sont dans RT.jar. D'accord ? J'ai 66 MB. de classes privilégiées. 66 MB. Ou si j'ai des problèmes de sécurité, voilà. D'accord ? Si j'ai des bugs dedans, je suis le roi. Ça, c'est très, très, très compliqué. Donc c'est un des problèmes du JDK. Le problème du JDK, ce n'est pas qu'on a des bugs de sécurité. Je veux dire, on aura toujours des bugs de sécurité. Moins tant qu'on aura des humains qui écrivent le code. D'accord ? Le problème, c'est quoi ? Le problème des bugs de sécurité en Java, c'est que dès qu'on a un bug de sécurité, c'est quasiment une faille où on peut exploiter le truc en remote. Parce qu'en Java, actuellement, on n'a qu'un seul mur. Si on traverse le mur, on est de l'autre côté, on a accès, alors on a Disneyland, on a un écran, on a un écran. On n'a pas différents compartiments, on n'a pas du tout de sécurité en plusieurs étapes. D'accord ? On a juste une porte, et si on défonce la porte, c'est fini. Pas plusieurs murs, et ce genre de choses-là. Donc, l'idée des modules, c'est de résoudre tous ces problèmes-là. D'accord ? C'est de dire, je vais être capable d'indiquer mes dépendances. On le fait déjà, quand on utilise Meven ou Redel, on indique des dépendances entre les choses. Et quand on regarde, on indique les dépendances pour construire le classpass. C'est un peu stupide. On pourrait directement avoir les dépendances qui, toutes seules, sont comprises au niveau de la machine virtuelle. D'accord ? Donc, on va être un peu stupide. On va se dire, on va rajouter des modules en Java. Alors, ce n'est pas qu'un petit peu stupide, c'est complètement stupide. Alors, pourquoi c'est complètement stupide ? Tout simplement parce qu'on est en train de rajouter de la sécurité à postériori. On va empêcher les gens de faire des choses à postériori. Ça va niquer tous les programmes, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? On le sait pertinemment. Quand on rajoute de la sécurité après, forcément, ça casse tout. C'est pour votre bien. D'accord ? Mais ça casse tout. Ce n'est pas le seul problème qu'on a. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on a un léger écosystème qui existe déjà. D'accord ? D'un côté, on a Meven, Gradle, Jimmy, Hunt, juste pour le cas. D'accord ? Bien sûr, on veut que ces trucs-là continuent à fonctionner. Donc, ça veut dire que notre système de modules, ici, là, il ne doit pas être trop compliqué ou il ne doit pas être différent de Meven ou de Gradle. Parce que sinon, on ne pourra pas écrire les trucs en Meven. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est les dépendances pour la partie compilation. On a le même problème pour la partie runtime à l'exécution. On a OSGI qui existe depuis longtemps. On a des JBoss modules. On a tous les trucs JavaE, Spring, et ainsi de suite. Ils ont déjà des systèmes de modules runtime qui existent déjà. On ne va pas les péter non plus. D'accord ? On ne va pas dire « Oh, on va faire les modules de OSGI ! » C'est vachement bien OSGI. C'est le truc le plus utilisé. Ce n'est pas complètement vrai. Le problème, c'est que si on choisit de dire « Je prends les modules de OSGI » et de faire les modules de OSGI, j'ai niqué les modules de JBoss, j'ai niqué les modules de JavaE. On ne peut pas, en tant que plateforme, choisir un de ces trois-là. Parce que si on choisit un de ces trois-là, on casse les deux autres. C'est exactement le même problème en bas et en haut. Donc le seul truc qu'on peut faire ici, finalement, c'est juste la fine tranche de jambon qu'on a là, qui va être le truc commun et pour en bas et pour en haut. Donc volontairement, les modules, ce sera le truc le plus petit possible qui, bien sûr, assure les fonctionnalités qu'on veut. D'accord ? Tout ce que je vous ai expliqué avant. Mais surtout, 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 pas plus. Parce que sinon, on va casser un des trucs soit en haut, soit en bas. Ok ? Notez qu'on a mis vachement de temps à faire ce dessin-là. D'accord ? C'est deux ans de boulot, ce dessin-là. C'est stupide quand on regarde... Mais ça arrive souvent. Quand on regarde le truc après, ça paraît évident. Donc comment ça va marcher, les modules ? Donc on va avoir un fichier qui s'appelle module-info.java qui va décrire c'est quoi un module. D'accord ? Comme je vous le disais, ce qu'on veut, c'est avoir une notion de dépendance, comme dans le POM. On va avoir une notion de dépendance. Donc je vais définir mon module avec un certain nom. Ici, c'est mon module fou. Et je vais appliquer ces dépendances. Donc j'ai un mot-clé qui s'appelle Requires qui me permet de définir les dépendances. Donc ici, mon module fou, il a besoin de Java base. Java base, c'est le module qui contient Java langue, Java utile. Il y a tout plein de trucs. Il est assez gros. C'est 18 manuels. Le truc. D'accord ? L'OpenJDK, il a été développé avant les modules. Donc il y a des dépendances un peu dans tous les sens. D'accord ? Modulariser l'OpenJDK, il faut vous donner une idée. C'est quelque chose qui a pris 5 ans. D'accord ? Ça veut dire que si vous avez des applications aussi compliquées que l'OpenJDK ou plus compliquées que l'OpenJDK, peut-être qu'elles ne seront jamais modulaires. c'est ça que ça veut dire. Ok ? Donc, je décris mon module en indiquant son nom et justement ses dépendances. Autre chose, je veux de la sécurité, je veux une meilleure encapsulation. D'accord ? Je veux cette histoire de justement je vais rajouter des murs. donc par défaut, tous les packages du module FOO ne sont pas visibles. Si je veux les rendre visibles, il faut que je les exporte. D'accord ? Donc c'est quoi un module ? Un module, c'est un ensemble de packages qui sont contrôlés par ce module-là. D'accord ? Un module va indiquer ses dépendances et un module va indiquer les packages qui sont exportés. Notez que c'est ce qu'on fait déjà. Habituellement, on met une bonne ligne de commentaire en disant les packages où il y a marqué internal dedans, il ne faudrait mieux pas les utiliser. Ou ceux qui commencent par comson, machin, ce n'est pas une très bonne idée de les utiliser. D'accord ? C'est exactement la même chose sauf qu'au lieu d'avoir un bon commentaire dans la java dot que personne ou plutôt que les gens essaient d'oublier quand ils ont envie. D'accord ? Là, on a export et bien sûr, c'est vérifié par la machine virtuelle. D'accord ? La grosse idée des modules en java, c'est que ce n'est pas les class loaders qui vont... Ça, c'est un des trucs que quand on développe en java, on peut changer la machine virtuelle. Ça, c'est vachement cool. Ça veut dire que c'est la machine virtuelle qui va vérifier ces informations-là. D'accord ? Et ce n'est pas en essayant de biduer les class loaders que ça va fonctionner de toute façon-là. De toute façon, on a essayé de biduer les class loaders au départ. Ça ne marche pas parce que les gens ils bidouillent déjà les class loaders. Donc, si JDK ils bidouillent les class loaders et que les gens bidouillent les class loaders, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, les modules, ce n'est pas plus compliqué que ça. J'exagère un poil. Donc, prenons un petit exemple. Je vous fais une application. D'accord ? Ah oui, donc, juste un truc. Notez que c'est un point Java donc il sera compilé par Java C. Donc, entre autres, vous ne pouvez pas écrire des bêtises dedans. Pas trop des bêtises dedans. D'accord ? Et vous ne pourrez pas le changer après la compile. C'est un point important. D'accord ? Ça évitera ce que me font les étudiants quand ils font le TP et l'OSGI. Quand un truc ne marche pas, ils vont taper directement dans le descripteur OSGI plutôt que prendre le truc de compile depuis le départ. Vous, vous n'avez pas d'étudiant. Vous êtes sages. Vous ne faites pas de choses insuffisibles. Bon, là, quand c'est compilé, c'est un peu plus dur. D'accord ? Donc, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un outil qui s'appelle Module Tools que j'ai juste écrit. Module Tools, qu'est-ce qu'il fait ? Il est capable de lire un module info.java et de créer le module info.class correspondant. D'accord ? Et puis, il est capable de faire le contraire aussi, de prendre un module info.class et de le voir comme un module info.java. D'accord ? Techniquement, il est un peu plus compliqué que ça. Il est capable de lire soit un point classe soit un point java, d'appliquer des transformations dessus et après de l'écrire soit en point info, soit en point classe, soit en point java. D'accord ? Si on regarde, j'ai écrit quatre packages. Donc là, c'est la version java 8. D'accord ? On parle de package. On va voir comment on transforme. J'ai mon package main qui contient juste le truc qui va parser la ligne de commande. Pour voir les trucs. J'ai un package transform qui contient toutes les transformations puisqu'on peut faire un certain nombre de trucs. qu'on peut rajouter des requires, on peut rajouter des exports, ce genre de choses-là. C'est ce que j'appelle des transformations. D'accord ? Donc c'est toutes les transformations qu'on peut faire. Autre chose, j'ai un package qui s'appelle API ici, enfin API, ici, qui contient, je suis capable de charger des modules, je suis capable de sauver des modules. Donc j'ai un module input et module output et ces trucs-là, quand je veux les réutiliser, je veux qu'ils soient dans un package à côté, comme ça, je pourrais charger dans une autre appli, d'accord ? Je pourrais réutiliser ces trucs-là. Ok ? Donc c'est quelque chose qui est capable de lire un module et de m'écrire un module. Il sait le faire dans les genres aussi, par exemple, ce genre de trucs-là. Et j'ai un module tools internal ici, d'accord ? Ça, c'est les API, c'est mes interfaces et le internal, c'est les implémentations de trucs. D'accord ? Et j'ai deux dépendances. J'ai une dépendance sur ASM dans le cas où je lis le binaire, dans le cas où je lis le point classe. ASM, il est capable de lire les points classe et de retrouver les informations correspondantes. Et dans le cas où je lis le truc info.java, j'aurais pu me réécrire mon parseur, mais bon, je vais utiliser le front-end de Java C. C'est-à-dire, je vais utiliser non pas tout Java C, mais juste la partie qui regarde le code au départ. D'accord ? Donc, j'ai aussi une dépendance sur Java C. Donc, si je regarde mes packages, leur dépendance si je suis en Java 8, d'accord ? J'ai mon main. Mon main, il a besoin de lire et d'écrire des modules info à travers l'API. L'API, ici, elle va utiliser les trucs internals pour aller lire en utilisant ASM ou aller lire en utilisant ici le compilateur qui est dans l'épidule Java. D'accord ? Et après, je peux faire des transformations dessus puis à décrire pareil en réutilisant tout le monde. OK ? Bien ! L'idée du truc, c'est maintenant on va transformer ça en module. Alors, bien sûr, on a 120 façons de faire des modules. je ne vais pas vous expliquer comment il faut que vous fassiez des modules. Je vais vous proposer plusieurs façons différentes d'ailleurs de faire des modules. Comme je vous disais, on veut essayer de réutiliser cette partie-là, la partie lecture, écriture, des modules à info. Je peux en avoir besoin après. Donc, une façon simple ici de créer mes modules, c'est de dire que j'ai ce module-là qui va exporter les API et j'ai mon module général, c'est-à-dire cette partie-là, cette partie-là, qui est la partie commande, ligne de commande. OK ? Donc, par défaut, je vais plus ou moins ici créer deux modules. J'ai un premier module que j'ai appelé module Tools Main. D'accord ? Mon module Tools Main, il va contenir le truc qui sait lire la ligne de commande et le truc qui sait faire des transformations sur mes modules info. D'accord ? Et bien sûr, lui, il va avoir une dépendance sur mon module Tools API qui, lui, va contenir les interfaces et les implémentations. Sachant que ces implémentations-là, elles-mêmes, elles dépendent de ASM, donc d'un jar qui s'appelle ASM6.jar. Si je suis en module, ah ah ! Le JDK est déjà modulaire. Maintenant, je n'ai plus Java. D'accord ? Si je regarde, j'ai un truc qui s'appelle Java Compiler qui est un des modules fournis avec le JDK 9. Donc ici, mon module, il peut dépendre non plus de Java mais uniquement du compilateur Java. autre chose, il faut que j'ai Java Lang Object aussi. Ça, c'est dans JavaBase. D'accord ? Donc, tous mes modules, là, ils ont une dépendance vers JavaBase. OK ? Comment je décris ici mon module tools.main ? Tout simplement, en écrivant, je déclare un module qui s'appelle module tools.main. D'accord ? Il va faire un require de JavaBase. C'est là. Il va faire un require de module tools API. Le truc qui est ici. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'exporter ? Ici, j'exporte juste mon mail. Je ne vais pas exporter mon package qui fait les transformations. Je n'ai pas envie que quelqu'un extérieur puisse voir quelles sont les transformations. Notez que ce n'est pas le fait qu'il puisse voir les transformations qui m'embête. C'est le fait que je puisse plus les changer après, sans garantir la compatibilité ascendante. Le fait que le package ne soit pas visible de l'extérieur, ça veut dire que je peux le péter, je peux faire n'importe quoi dedans. De toute façon, le truc n'est pas visible à l'extérieur. Oui ? Pourquoi le module main ne dépend pas de ASM6 ? Est-ce que c'est transitique ? Non, parce que lui, il ne l'utilise pas lui directement. Lui, tu l'utilises lui et c'est dans internal, en fait, que j'utilise lui. C'est des classes qui sont à l'intérieur de l'internal qui sont utilisées là. Oui ? Dans ce cas-là, pareil pour Java ou Java ? Pour Java base ? Oui, mais là, j'utilise les classes. D'accord ? J'utilise JavaLangObject qui dépend de JavaBase. Mais les études sont évitées, on va y revenir. C'est une bonne question. Oui ? Justement, vu que globalement, JavaLangObject, à peu près, tout le monde va l'utiliser. Oui. pourquoi demander à déclarer JavaBase ? Tu me voles mon slide d'après ? Donc effectivement, JavaBase, on n'est pas obligé de le mettre parce qu'ils le mettent toujours. D'accord ? Effectivement, ça serait stupide d'écrire et quoi y'en JavaBase à chaque fois. C'est comme quand on écrite de JavaLangObject, on n'est pas obligé de le mettre. C'est exactement la même chose. D'accord ? Donc effectivement, ça simplifie un peu mon graphe. Quand on regarde, on n'a plus toutes les dépendances. JavaBase, elles sont implicites. D'accord ? Bien. Alors justement, on va pouvoir... Ouais, vas-y. J'adore ça. Pour l'instant, il est en vert. On va le laisser en vert. On discutera de ce que c'est exactement après. Effectivement, c'est un beau problème. Si tu regardes, j'ai mis mes paquets de gens bleus. J'ai mis mes modules en rouge. et le truc en vert. Effectivement, c'est un vrai problème. Je voudrais discuter justement de l'histoire de transitif ou pas transitif. D'accord ? Est-ce que vous connaissez le principal bug de Maven ? Ce qui fait que les gens râlent. Non, parce que les gens râlent pas. Ils téléchargent le monde. Ouais, les problèmes des dépendances. Ouais, les problèmes des dépendances transitives. En Maven, quand on fait... Supposer que j'ai les trois modules, d'accord ? J'ai mon module A qui dépend de mon module B. J'ai mon module B qui dépend de mon module C. Mais en fait, si dans A, vous utilisez les classes de C, ça marche. Avec Maven, on a forcément une transitivité entre les choses. et ça, c'est affreux. Et ça, c'est vraiment affreux parce que ça veut dire qu'on voit les détails d'implémentation de B puisqu'on a accès à C. Ça veut dire que si jamais B change d'implémentation et n'utilise plus C, A ne marche plus. D'accord ? Donc, c'est une des choses principales qui est différente avec les modules en Java. Par défaut, les modules, on n'a pas de notion de transitivité. C'est-à-dire que si un module dépend d'un autre module, il dépend juste de l'autre module et il ne récupère pas les trucs de tout le graph qu'il y a derrière. Tout le DAG, en fait, il n'y a pas de cycle. On n'a pas le gros cycle. D'accord ? Donc, quand on fait un require normal, ce n'est pas transitif. Quand je fais un require sur un module, je ne vais voir que les classes, les interfaces, les annotations, les énumes de ce module-là, mais pas ceux dont il dépend. Ce qu'il a bien voulu exporter. Et que ce qu'il a voulu exporter, bien sûr, en plus. Autre chose, on peut faire un require transitive en mettant le mot-clé transitive. D'accord ? Si je fais un require transitive, alors ça veut dire que celui qui fait un require sur moi verra aussi cette dépendance-là. Mais c'est un un-saut. Celui qui est après moi, il ne verra pas. Il devra aussi faire un require transitive. Donc on n'a pas d'histoire de les amis de mes amis sont mes amis avec les modules. Ce n'est pas bien. Parce que sinon, à la fin, celui qui est tout en haut, il voit tout le monde. d'accord ? On a une dernière façon de faire un require qui est un petit peu particulier qui s'appelle require statique. Un require statique, ça veut dire que le truc doit être disponible à la compilation et qu'à l'exécution, vous pouvez choisir de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Mais dans ce cas-là, il faut passer sur la ligne de commande à modules et le nom du module pour dire si, si, il est là. Il n'y aura pas une découverte automatique. On a une autre astuce. Un peu plus tard. On a au moins 15 slides d'avance. Comment est-ce qu'il est utilisé le mot qu'est statique ? Tu fais require statique. D'accord. Require statique et non du module. Et non du module. Exactement. Ce n'est pas un require optionnel non plus. D'accord. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ça a été un long débat houleux. Principalement, le problème du require optionnel, c'est le fait qu'on commence à dire je vais avoir une configuration qui va s'adapter aux modules qui sont présents ou pas présents. Or, justement, on veut plus ou moins que ce soit le contraire. C'est-à-dire que la configuration elle soit fixée une fois pour toutes pour ne plus avoir les problèmes qu'on avait avant. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas un require ? Alors, on va voir. On a une autre façon de faire. Mais ce ne sera pas un require qu'on va utiliser si on a un truc qui est dynamique. Justement, en découvrant les drivers JDBC, on a une autre façon de faire. C'est ça. Quand tu le cherches au hasard. Ce ne sont pas des require qu'on utilisera. Oui ? Autre question ? Oui. Si c'est requis uniquement à la compilation et maybe notre présentation. Oui. Ça aurait pu s'appeler aussi require campaign, par exemple ? Ah oui. Mais alors là, oui, sur les noms, on a discuté. Si tu regardes le flag à l'intérieur du point classe, il ne s'appelle même pas statique. mais franchement, les noms, là, c'est typiquement, voilà, des fois, il y a des threads où les gens, ils passent plus de temps sur les noms que sur comment ça marche. Souvent, c'est plus important comment ça marche. Autre chose, grosse, 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 grosse nouveauté. on a deux layouts possibles maintenant. On a toujours le layout qui existe et, basiquement, pour un module, on a un projet. D'accord ? Donc, on peut utiliser source pass. Notez, on est passé à la norme GNU, donc on a les tirets, tirets qui marchent. Enfin. Donc, c'est long et pénis. Enfin, c'est chiant maintenant parce qu'on a les deux. Mais on ne va pas péter les... Mais bon. Donc, c'est pour ça, que vous verrez, dans toute la présentation, il n'y a que des tirets, tirets. D'accord ? Mais le tiret, tirets, source pass, il fait la même chose que le tiret, source pass de avant. C'est juste... D'accord ? Donc, on a ce layout-là qui existe toujours. Je peux créer un module par projet. D'accord ? Dans ce cas-là, je mets mon module info à la racine du package. Dans SRC MainJava. D'accord ? J'ai un autre layout. Cet autre layout, il me permet d'avoir plusieurs modules à l'intérieur d'un projet. Vous savez le truc que mes vins, ils vous ont dit ? C'était... D'accord ? Le compilateur supporte, donc c'est avec une autre option, tiret, tiret, module, source pass, ou dans ce cas-là, on peut, effectivement, compiler plusieurs modules d'un coup. D'accord ? Alors notez, mes vins, il vous disait que ce n'était pas bien parce que le compilateur, il ne pouvait pas vérifier qu'il y avait des dépendances, enfin, il vous laissait avoir des dépendances entre les trucs. Et comme là, c'est le compilateur de la neuf, il ne va pas vous laisser avoir des dépendances entre des trucs qui sont deux modules qui n'ont aucun lien avec l'autre. Donc c'est le safe de faire ça. À votre avis, pourquoi ça se ressemble à avoir cette option-là ? Pourquoi on a donné l'an ? Actuellement. Parce que c'est meuble. Non. Il n'y a pas que ça. Il fait quand même du boulot. Ah non, les sites, ça va assez vite, en fait, quand tu regardes. Effectivement, des fois, il se passe plus de temps à faire des sites qu'à compiler. le truc, c'est que quand on a des modules, il faut créer une graphe des modules. Donc si j'ai plusieurs modules que je compile en même temps, je prends le premier, je crée son graphe de dépendance, je le compile, je prends le deuxième, hop, je crée son graphe de dépendance et je recomplique que ça se trouve. Il y a des bouts que je pouvais partager. Mais comme c'est dans deux projets différents, je vais stupidement à chaque fois décharger le graphe de dépendance, recharger le graphe de dépendance à chaque fois. D'accord ? Donc c'est la raison principale pour laquelle on a un module source pass qui existe. C'est parce que ça accélère énormément la compilation quand on commence à avoir des projets relativement conséquents qui, bien sûr, partagent des morceaux de graphe de module. S'ils ne partagent rien, on est revenu au même problème. D'accord ? Donc comment on compile dans ce cas-là ? On va avoir src-main-java mais au lieu de mettre un seul module ici, on va mettre un sous-répertoire par module. Donc on va avoir un sous-répertoire par nombre de modules et on va lui dire magiquement compile-moi tous ceux qui sont en dessous de src-main-java. D'accord ? Donc si on regarde le layout dans le cadre d'un multimodule, on va avoir le src-main-java et je vais avoir mon module tools.main ici et mon module tools.api qui seront là. D'accord ? On rajoute un répertoire en plus en fait, pour chaque module. Ok ? À l'intérieur de mon répertoire, j'aurai mon module info et l'ensemble de tous mes packages. Tout simplement. On a besoin de préfixes.main ici, on peut mettre un répertoire qui a noté, ce n'est pas module tools et dedans, on a mail. C'est un répertoire qui s'appelle module tools.mail avec un seul répertoire. Mais je pense qu'on n'est plus compatible avec des windows, ce qui empêche d'avoir plusieurs points en répertoire. Ça doit être bon. On va arrêter de faire ça. Je ne crois pas que Java tourne sur 95. D'accord ? Donc maintenant, comment on compile ? Tout simplement, on lui dit compile tous ceux qui sont dans rcmain.java. Ça fait bizarre de revoir des trucs comme ça. D'accord ? Et après, comment on crée un module ? On utilise la commande jar. D'accord ? On va lui dire prends-moi tout ce qui est dans ici, le répertoire machin, module tools.main. A noter, je l'avais au niveau de lsrcmain, mais il l'a recopiée dans mon répertoire target. D'accord ? A noter, la machine virtuelle, elle supporte les modules sous forme de jar, mais elle supporte aussi les modules sous forme de répertoire. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les modules explosés. D'accord ? Pour pouvoir tester, c'est assez pratique. On n'est pas obligé de créer un jar si on veut tester les choses. Ou d'ailleurs, ça sert principalement au test. Autre chose, c'est là où on va indiquer un certain nombre de métadonnées. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé parce que personne m'a posé la question. Mais on n'avait pas de notion de version quand on a défini le module info. D'accord ? On n'a pas défini de version. On a juste dit je dépends de tel truc sans indiquer de version. Oui ? Vous savez pourquoi ? Ce n'était pas la première idée. La première idée, c'était de faire comme tout le monde et de mettre les numéros de version au niveau des dépendances. À votre avis, pourquoi ça n'a pas été fait ? Est-ce que quelqu'un connaît l'algo de résolution de Meven ? Et en quoi l'algo de résolution de Meven est différent de celui de Gradle ? On est d'accord qu'on s'en fout ? On ne veut pas savoir. Donc, ce n'est pas un truc qu'on va mettre dans le JDK. Parce que si on le met dans le JDK, l'algo, il va devoir être écrit quelque part, figé, et on ne pourra plus le changer. D'accord ? C'est ça le problème principal. C'est qu'en fait, même en fonction des versions de Meven, l'algo est légèrement différent. D'accord ? On ne veut pas que ce soit un truc qui est dans le JDK. Donc, ça veut dire que pour la machine virtuelle, pour le compilateur, la notion de version n'existe pas. C'est des métadonnées. Des métadonnées qu'on va pouvoir voir. D'accord ? Un runtime, je vais pouvoir demander quelle est la version d'un module ou ce genre de choses-là. Mais c'est en aucun cas quelque chose que la machine virtuelle va checker. C'est quelque chose que votre outil de build, le FISO. Comme ça, si vous changez d'outil de build, on n'aura pas besoin de changer le JDK. C'est pareil, ça nous a pris du temps aussi. D'accord ? Donc, finalement, c'est quand on crée le jar qu'on va indiquer le numéro de version et puis ici, là, on indique quelle est la classe main. D'accord ? Au moment où on crée le jar, on va indiquer des métadonnées. Ok ? Alors, techniquement, ce n'est pas complètement vrai parce qu'au niveau du module info, on peut mettre des annotations. Donc, vous pouvez rajouter aussi vos points comme état de données au niveau du module info. C'est un truc du langage, on peut n'importe quel truc du langage, on peut mettre des annotations dedans. Ok pour tout le monde ? Donc, c'est un peu particulier. Finalement, les versions, c'est l'outil de build qui va les gérer et on considère qu'après, on a les bonnes versions, versions compatibles. D'accord ? Et au niveau de la machine d'actual, on regarde juste ce qu'on a des dépendances en fonction des noms. Donc, autre chose, ça veut dire qu'on doit avoir un seul module, puisqu'on ne s'occupe pas des versions. Le retour de bâton. On peut avoir un seul module avec un nom donné. Exactement. Le main class, ça partait dans le fichier manifeste ou ça qui est dans le métal ? Oui. Ça partait toujours besoin ? Alors non, il n'y a pas de fichier manifeste. En fait, c'est ce que fait Jard qui est un peu affreux. Il réouvre le module info.class et il remet les trucs dedans. Vous n'avez rien entendu. Ça marche automatiquement. Le manifeste, il est toujours là ? Le manifeste n'est pas là. Tu peux le générer, mais il ne sera pas lu. Ce que la version 9 de Java fait, c'est lire le module info.class. Et s'il est plus là, ça veut dire que mon Jard généré en 9 ne pourra pas être exécuté ? Si tu mets un manifeste, tu en vas les deux et il sera exécuté en 8 et en 9. le module version qui va dans le module Jard. C'est pareil, oui. C'est ça. Mais si tu veux un truc compatible avec les deux, alors il y a des trucs que je ne montre pas ici, mais tu as ce qu'on appelle des multi-Jard, enfin des multi-versions Jard. C'est un truc un petit peu particulier. Tu peux dans ton Jard packager plusieurs trucs et en fonction de la version, il va aller lire tel truc ou tel truc. Moi, je ne voulais pas que ça soit mis, Google voulait, j'ai perdu. Le manifeste, c'est un truc. Si tu peux même le genre concluer, je ne peux aller chercher le manifeste qui est juste un filtre de texte. Tu peux aller chercher le module info. C'est un point clair ce module info. Tu dis avec JavaP. Tu fais JavaP et ça te dit. C'est comme les étudiants, tu veux patcher les trucs. Le manifeste à la main. Si. Le but, c'est quand même que tu as la compilation, c'est la même chose que ce que tu as à l'exécution. Donc justement, tu ne veux pas rendre la vie trop facile aux gens pour aller rajouter des trucs dans le module info qui ne seraient pas des trucs compilés. Donc c'est fait exprès qu'on t'empête. Oui. Alors, est-ce qu'on peut signer les modules ? Bien sûr. Tu peux signer les modules mais c'est implémentation du JDK spécifique. Donc personne ne va le faire comme on ne signait pas déjà. Et puis qu'on ne fait plus d'aplettes. Voilà. Les aplettes n'existent plus de toute façon. Presque. Il se passe quoi pour le... Il se passe quoi quand la dépendance n'est pas égique du coup ? La version est pas égique. Ah si, il est pas égique en fait, quand tu vas exécuter le truc, je n'ai pas encore exécuté. Mais quand tu vas exécuter, ça plante dès le départ. D'accord ? Donc effectivement, j'ai toujours mon problème de... Ici, j'ai un jar qui n'a pas été fait sous forme de module. Il n'a pas été... Il existait déjà ce jar-là. D'accord ? C'est pas un jar modulaire. Donc il n'a pas mon module info dedans. Ce qu'on appelle un jar modulaire, c'est juste un jar qui a le module info dedans. D'accord ? Donc j'ai un petit problème avec ces dépendances-là. Alors j'ai une solution qui consiste à dire je m'en fous. J'ai qu'à attendre que sur mes zones centrales, tout le monde écrive des modules info dedans. Mais ça, c'est plus ou moins le problème de piston 2, piston 3. On sait que ça ne marche pas très bien si on est obligé d'attendre que toutes les dépendances soient faites. Notez que c'est un vrai, vrai gros problème. On a passé énormément de temps à discuter avec les gens plutôt sur la partie de mes zones centrales cette fois-ci. Ce qui serait vachement bien, c'est s'ils pouvaient injecter directement des modules info dedans. Ou au moins générer une nouvelle version des trucs. Donc on a un mécanisme qui est un peu pourri. Si je le présente comme ça, ce n'est pas bien. On a un mécanisme qui marche. Ce n'est pas le meilleur mécanisme du monde. D'accord ? Et qui permet de voir des anciens jarres comme des modules. Alors c'est un mécanisme qui va être automatique et comme il lui manque des informations, ce n'est pas le meilleur mécanisme du monde. Bien sûr, une des façons la plus simple, ça consiste à prendre votre jarre, créer votre module info et l'injecter dedans en pas de champ de jarre. Ça, ça va toujours marcher, c'est très bien, mais on ne peut pas demander aux gens de faire ça. Il y en a qui vont le faire, alors on ne va y avoir aucun problème avec moi. D'accord ? Donc le problème que j'ai, il est ici. quand je suis en train d'écrire ici mon module info, il faut que j'indique mes dépendances. Donc le Java compiler, je n'ai pas de problème. C'est déjà un module qui existe dans le JDK 9. D'accord ? Je peux faire directement un require Java compiler. Oups, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien faire un require de mon jarre qui est ici. Mais comme mon jarre, il n'a pas un module info pour un classique dedans, je ne sais pas quel est son nom. Donc je ne peux pas faire un require parce que je ne connais pas son nom. C'est aussi bête que ça. Donc c'est là où je vous dis que ce n'est pas terrible. Comment on va faire ? On va prendre le nom du jarre, on va virer la version et on va considérer que c'est ça le nom. Donc bien sûr, dès qu'on essaye de virer les versions, ça ne marche pas quand... puisque les gens ont l'habitude de gérer les versions. tout le monde n'écrit pas un machin point bidule point truc. Oui ? Au hash. Ah, tu veux qu'on prenne le hash du machin et tu veux qu'on fasse un require avec le hash ? Comme ça, dès qu'il y a un mec qui re-génère ce truc-là, t'es mort. On va voir que c'est une solution pour que les gens ne l'utilisent pas. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce truc-là pour essayer d'avoir le mécanisme pas trop débile. C'est-à-dire là où on vire juste le numéro de version, on n'essaie pas de faire un truc trop intelligent. Ce qui est fait, c'est après, sinon, c'est je prends l'ensemble de tous les packages qui sont ici et je les exporte. D'accord ? Donc, ce que va faire la machine virtuelle quand elle voit un jar comme ça, elle va prendre le nom en virant le numéro de version et elle va exporter tous les packages qui sont à l'intérieur. Donc, ça sera vu comme un module. D'accord ? Donc, première chose, techniquement, le truc qui ne marche pas, c'est d'essayer de mélanger le module source pass et le class pass. Ça, ça ne marche pas. D'accord ? Que je dis, j'ai mes modules, mon module, c'est un require sur un truc du class pass. Pourquoi ? Parce que mes modules peuvent dépendre d'autres modules mais ils ne peuvent pas dépendre de trucs qui sont à l'intérieur du class pass. Parce que si mes modules dépendent de trucs qui sont à l'intérieur du class pass, en fait, j'ai tout perdu. Je n'ai plus des vraies dépendances que je peux calculer puisque être dans le class pass ou pas dans le class pass, ça dépend si quelqu'un m'a mis dans le class pass. Donc, je ne peux rien faire. donc je ne peux pas mixer les trucs en disant j'ai des trucs dans le module pass et j'ai des trucs dans le class pass. Ça ne marche pas. Notez, si on veut faire fonctionner des applications Java 8 sur Java 9, l'idée, c'est que j'ai mon module pass qui définit tous les modules. On va voir exactement comment ça marche dans la définition. J'ai mon class pass. J'aimerais bien quand même que tous les trucs qui soient dans le class pass marchent aussi. Donc, en fait, tous les trucs qu'il y a dans le class pass sont mis dans un module particulier qui s'appelle le module sans nom. Ils sont tous dans le même module. Comme ça, ils peuvent se parler, il n'y a pas de problème. D'accord ? Et comme ils sont à l'intérieur de le module, eux peuvent voir les autres modules. C'est ce qui va faire qu'on va voir au moins Java 9. D'accord ? Mais par contre, dans l'autre sens, les modules, eux, sont propres. Ils définissent exactement leur dépendance. Donc, ils ne peuvent pas accéder à ce qu'il y a dans le class pass. L'idée des modules automatiques, c'est de dire je vais prendre mon truc qui était dans le class pass et je vais le mettre dans le module pass. Je vais dire explicitement moi, je veux le voir comme un module. En fait, ça sera un faux module, c'est un module automatique. Il va virer le truc comme ça pour trouver quel est son nom. D'accord ? Il va rajouter les exports correspondants. directement. Et dans ce cas-là, un module qui est ici peut voir un autre module. Ils sont tous les deux dans le module pass. Il n'y a pas de problème. D'accord ? En plus, ici, lui, il peut avoir des dépendances. Mais ça, je ne les verrai pas. Excusez-moi, les croyants ne sont pas rajoutés automatiquement. Donc, lui, il peut aussi voir le class pass. D'accord ? Donc, vous avez la solution quand vous avez des dépendances pour ces genres-là. Soit vous les remontez tous et vous faites un require de chaque truc. Soit, vous faites un require de celui-là. D'accord ? Et vous rajoutez dans le class pass la dépendance qui est ici. Normalement, c'est essentiel de venir vous-même. Ouais ? Tu dis que ça a peut-être besoin d'un renommage en pensant au nom. Qu'est-ce qui se passe si le numéro de version du genre est complètement pourri et qu'il s'appelle tiret-release, par exemple, enfin, 6.release ou un truc dans le genre ? L'algo est public. L'algo est publié. D'accord ? Te dire exactement ce qu'il fait là, actuellement, je pense qu'il vire le tiret normalement. Est-ce que c'est vrai pour tous les trucs de modules ? Non. D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même pris les 100 trucs qu'il y avait dans l'avenue centrale qui étaient les plus utilisés et on a regardé que ça marchait sur tous. D'accord ? Là où ça ne marche pas, c'est sur les trucs, les deux plus gros qui ne marchent pas. Actuellement, c'est Fabric8 parce que leur nom de module, c'est Fabric8. et comment ça s'appelle ? Common Lang 3 ou quelque chose comme ça d'Apache ou pareil, le 3 en bas. Mais heureusement, ces trucs-là, comme c'est des trucs qui sont quand même pas mal utilisés avec déjà des gens qui développent dessus, on espère bien qu'il y aura des modules infos assez rapidement. Le truc qui nous embête le plus, c'est des jarres qui seraient publiés sur l'avenue centrale avec plus personne qui les maintient et qu'on voudrait utiliser. Parce que s'il y a quel état qui les maintient, on va les demander sur le module d'infos. Peut-être qu'il faudra plusieurs issues lui offrir une bière. D'accord ? De quoi ? Une centrale, c'est un cimetière à jarres. Oui. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a un mécanisme qui existe, ce qui n'est pas le meilleur mécanisme du monde, mais oui. Justement, est-ce que ça ne serait pas bien de rajouter des outils qui font ce que tu dis qui est un peu grave de créer le module d'infos dans un jarre qui t'appartient pas mais que tu sais pertinemment que... Oui, alors, le problème de faire ce truc-là, c'est une des premières choses que j'ai pensées, effectivement. Moi, j'aime bien bidouiller par le code, donc faire une analyse statique sur le code pour regarder qui demande qui, c'est assez facile à faire. D'accord ? Le truc qui est marrant, c'est qu'en même temps, Bandi, elle a fait exactement la même chose sans m'en parler. Donc, on a les deux fois la même implémentation parce que, on a des analyses de dépendance, il n'y a pas sans même une façon de faire, mais bon. Toujours est-il qu'on s'aperçut à peu près en même temps, un léger problème technique, c'est qu'en Java, on a tendance à charger les trucs dynamiquement, faire des classes pour un for name, et quand tu fais une gentille analyse statique de ton code, tu loupes toute cette dépendance dynamique et finalement, ton truc, en théorie, ça marche super bien. En pratique, voilà, on a testé sur quelques trucs, ça s'en va assez rapidement. Tu peux toujours patcher les trucs à la main, mais tu n'es pas plus loin que dire je crée mon module d'info moi-même et je l'injecte dans le jarre. Parce que la grosse différence, c'est... Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Module automatique, c'est une solution, d'accord. Ce n'est pas la meilleure solution. On est d'accord aussi. D'accord. C'est juste une solution qui a l'air de marcher globalement pour à peu près tout le monde. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Et un truc, si tu crées ton propre module, tu ne pourras pas accéder au class-pass. Les modules automatiques te permettent quand même aussi d'accéder au class-pass. Donc, quand toi, tu dépends d'un module qui a énormément de dépendance, tu vas être obligé de prendre toutes ces dépendances et toutes les remonter. C'est assez chiant. C'est pour ça que les modules automatiques peuvent être scellés au class-pass. Je finis. J'ai le droit de finir. Donc, si effectivement, je prends mon module source-pass, d'accord, j'ai toujours mon main java et que je dis, alors donc, le module-pass, comment ça marche ? Je lui indique un répertoire, il va prendre tous les jarres qu'il y a dans le répertoire. Vous savez que c'est quand même mieux que le source-pass, on est obligé de mettre tous les jarres. On a un petit peu appris. On peut mettre un autre répertoire et aller chercher tous les jarres qu'il y a dans le répertoire. Donc, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Autre chose, maintenant, comment on l'exécute ? On a deux façons de l'exécuter. On peut toujours l'exécuter. Java 9 est toujours compatible avec Java 8. Donc, je peux toujours l'exécuter avec le class-pass en mettant tous les jarres que j'ai. C'est-à-dire que mes jarres avec mon module info, d'accord, ils marchent toujours avec le tiret class-pass. S'ils sont dans le class-pass, le module info ne sera juste pas lu. D'accord ? Il faut qu'il soit dans le module pass pour qu'il soit. Donc, j'ai toujours cette compatibilité-là qui existe. D'accord ? L'autre façon de faire, je vais lui indiquer dans le module pass où aller chercher les jarres. Donc, dans Artifact, c'est là où j'ai les jarres qui sont générés par mon outil. Et dans Depth, c'est mon répertoire de dépendance qui contient mon SM6.jar. D'accord ? Donc, je lui dis où trouver les différents jarres en indiquant les différents répertoires. Et je lui dis je suis dans mon module main. Et c'est suffisant. Puisque, à partir de mon module main, il va aller regarder quelles sont les dépendances et ainsi de suite. Et il sait qu'il doit aller chercher les dépendances soit dans ce répertoire-là, soit dans ce répertoire-là. Ok ? Donc, j'ai juste besoin de lui donner le début puis après il tire les dépendances. Notez que ça veut dire qu'à l'exécution, d'accord ? Je ne verrai que mes dépendances. Je ne peux pas voir les jarres d'à côté qu'il ne faut pas partie des dépendances. D'accord ? Ça veut dire que je peux avoir un truc complètement affreux qui consiste à mettre tous les jarres dans un seul et même répertoire pour toute la boîte. D'accord ? Ce n'est pas problématique puisque de toute façon ce que fera la machine virtuelle c'est de suivre les dépendances. Et donc je n'aurai que les jarres d'accord ? Dont je dépense. Donc il faut qu'on arrête là, c'est ça ? Arrêtons là. Merci. 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 Merci.